Quel est le fruit le plus traité avec des pesticides en France ? Faut-il le consommer ? En France, la consommation de fruits est souvent associée à une alimentation saine et équilibrée. Cependant, tous les fruits ne se valent pas en termes de résidus chimiques. Parmi eux, un fruit en particulier se distingue par son exposition élevée aux pesticides, soulevant des questions cruciales sur ses effets potentiels sur la santé. Cette vidéo explore les enjeux liés à ce fruit controversé et examine s'il est encore prudent de l'inclure dans notre régime alimentaire quotidien. Découvrez les raisons pour lesquelles ce fruit est si intensément traité et les alternatives possibles pour une consommation plus sûre. Le fruit le plus traité aux pesticides en France, le raisin. En France, le raisin détient tristement le record du fruit le plus exposé aux pesticides. Selon des études récentes, les raisins cultivés dans l'Hexagone subissent des traitements chimiques intensifs et présents 82,7% de pesticides. En moyenne, chaque plant de raisin reçoit environ 35 applications de produits phytosanitaires par an pour lutter contre les maladies et les parasites. Cette utilisation massive de pesticides s'explique par la nécessité de répondre à une demande constante de fruits esthétiquement parfaits et exempts de défauts visibles. Cependant, cette pratique soulève des préoccupations croissantes concernant ses impacts sur la santé humaine et l'environnement. Les impacts des pesticides sur la santé humaine. L'exposition aux résidus de pesticides présents sur les raisins peut avoir des conséquences graves pour la santé humaine. Parmi les effets courants on note les perturbations endocriniennes qui peuvent par ailleurs altérer le fonctionnement hormonal et entraîner des troubles de la reproduction ou du développement. De plus, certaines études épidémiologiques ont établi un lien entre l'exposition prolongée à ces substances chimiques et une augmentation du risque de cancer, notamment ceux du sein, de la prostate et des leucémies. Ces risques sanitaires soulignent l'importance d'une réglementation stricte et d'une vigilance accrue quant à l'utilisation des pesticides dans l'agriculture. Alternatives et solutions pour une consommation plus saine. Pour réduire l'exposition aux pesticides lors de la consommation des raisins, plusieurs alternatives existent. Opter pour des fruits biologiques est une solution efficace, car elles sont cultivées sans pesticides de synthèse, réduisant ainsi les risques pour la santé. Tremper les raisins dans de l'eau avec une cuillère de bicarbonate de soude pendant une quinzaine de minutes peut également éliminer une partie des résidus chimiques. Éplucher les fruits constitue une autre méthode, bien que cela puisse entraîner la perte de certains nutriments présents dans la peau. Par ailleurs, le développement de méthodes de culture alternatives comme l'agriculture biologique ou intégrée permet de limiter l'utilisation de produits phytosanitaires tout en maintenant une production fruitière durable et respectueuse de l'environnement.